Salut, on se retrouve aujourd'hui pour vous présenter des mods issus d'un studio américain d'après ce que j'irai comprendre, qui s'appelle Stormgang Simulation. Alors c'est pas très connu, ils font des championnats, ils ont un site à part entière pour eux, ils ont un Discord également, enfin bref c'est des modders qui se sont regroupés avec plusieurs modders indépendants dont il y a la liste sur Steam, mais ce que je vais vous présenter c'est en bêta, c'est à dire que pour l'instant c'est pas voué être publié partout, je leur ai demandé je peux faire des vidéos il n'y a pas de souci mais il faut bien préciser que c'est du work in progress, c'est en état de développement, ils font des championnats et des courses dessus justement ça leur permet d'avoir des retours, mais il faut bien comprendre que en l'état ce n'est pas terminé. Donc je vais vous présenter il y a des modèles de GT3, des modèles de LMP, d'Hypercar également donc ce qu'il faut juste savoir c'est que certains aspects intérieurs ou même extérieurs ne sont pas terminés, pareil au niveau de la conduite, il peut y avoir des choses qui vont bouger au fur et à mesure du temps, là par exemple sur les GT3 que je vais commencer à vous présenter, il y en a neuf qui sont issus du studio 397, donc les officiels, donc on reprit, et il y en a cinq qui sont totalement entre guillemets inédits, donc il y a la Lamborghini, la Cour NSX, la Lexus, la Mustang, la Nissan GT-R, ça c'est totalement créé par eux avec des fiches techniques et toutes les choses comme ça, je ne sais pas du tout s'ils sont en relation avec les constructeurs, mais bon voilà, chose étant que ça permet d'avoir déjà une bonne base et d'avoir huit ou neuf modèles d'après ce que j'ai vu, enfin bref, il y a quand même pas mal de monde et des noms connus. Donc à aujourd'hui je ne sais pas si les mods quand ils vont sortir seront payants, ils vont déjà terminer le développement et ensuite ils vont les proposer au studio 397 ou notamment au moins pour les mettre sur le workshop, donc après payant pas je ne pense pas du tout, enfin bref, j'en sais rien, il risque d'y avoir comme j'ai fait moi, un système de donation par Paypal, j'ai payé pour avoir ces mods, c'est pas obligatoire, mais après comme je parle du principe que tout travail mérite salaire, si on peut donner une petite pièce, c'est d'autant mieux pour les développeurs. Bref, donc je vais vous présenter ça, là il y a 5 GT3, il est hyper car, il y a un peu de tout, on va essayer de faire ça sur les circuits officiels qu'eux utilisent, entre guillemets pas officiels studio, mais qu'eux utilisent dans leur championnat, qui sont typés pour les types de courses, donc je vais vous faire ça juste en termes trial, on va pas faire ça contre d'autres véhicules, on va faire ça directement et on va aller voir dans le jeu comment ça se présente. Donc on se retrouve ici avec la cour NSX GT3, donc ne faites pas attention, comme je l'ai dit au niveau des vignettes, vous voyez c'est encore un petit peu remassé, il y en a certaines qui sont OK, d'autres non, donc la première que je vais tester c'est celle-ci, donc modélisation, somme toute, très correcte, là, pas ce que je vois, vous voyez les petits logos RF2, alors je ne crois pas que ce soit des livrets officiels, et ensuite la deuxième que l'on va tester, ça va être la Ford Mustang GT3, vous voyez 0.58, voilà, pareil, la 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 de la gueule, je ne sais pas du tout ce qu'elle vaut, on va regarder ça, oulala, le diffuseur arrière, on sait quoi cet engin ? Waouh ! Allez, on ne perd pas plus de temps, on va aller voir tout de suite sur la piste. Bon, allez, on est parti, donc comme je vous l'ai dit, je le répète, c'est encore entre guillemets du work in progress, donc il n'y a pas forcément tout comme ça devrait l'être, tout n'est pas finalisé, ils sont en train de faire le championnat dessus, donc du coup, forcément, il y a encore des choses à terminer, et en plus, il faudra en plus que ce soit approuvé par le studio pour que ce soit sur le workshop, donc c'est le but avoué, en fait, c'est que ce soit sur le workshop, alors je ne sais pas encore payant ou pas, franchement, je n'en ai pas la moindre idée, alors on va démarrer l'engin. Bon, déjà, un beau petit son. Alors, vous voyez là, sur les côtés, je pense que c'est normalement des filets, là, je ne sais pas, ce n'est pas terminé, je pense que ce n'est pas l'aspect comme ils veulent l'avoir. Alors, lors de mes différents essais, je prendrai des circuits, entre guillemets officiels, pas du studio, mais de la compétition. J'ai l'impression qu'il y a un tout petit peu de jeu dans le, dans la direction. Je n'ai pas forcément touché au setup. Un beau petit son, pas la butaille qui est, c'est un tout pour l'instant, assez spatiale, mais bon, voilà, suffisant. On saute un petit peu, vous voyez là, tout petit peu de jeu, peut-être normal. Assez saine, je vais regarder si on peut, on va être action control, on va le mettre à zéro. Peut-être un petit peu mieux, mais on va essayer de se concentrer sur le pilotage. Bon, ça reste une GT3, donc voilà, en termes de puissance, c'est assez mesuré. Bon, ouais, même sans, même sans essai, ça passe. Ce sera certainement pas la voiture la plus brutale que je vais essayer. Comme j'ai essayé de base, après, là, je suis à 240. Moi, j'aime vraiment bien le son. Je vous dis, petite imprécision sur le train avant, et encore, c'est pas non plus catastrophe, vous voyez, c'est du one-shot, hein, donc... Souvient un petit peu. Ouais, elle se place bien, franchement. Vauture vraiment saine. Et on va terminer avec ce troisième tour, largement suffisant. Alors, forcément, sur le volant, il n'y a pas tous les boutons qu'on peut trouver sur les autres voitures officielles. Pour l'instant, le plaisir de conduite, il est bien là. Les essuie-gaz sont fonctionnels. Les lumières aussi, enfin, les phares, j'ai l'impression. Et voilà, on en termine avec cet essai de cette voiture. On va passer à la suivante, en tout cas, je suis bien satisfait du comportement de la voiture. Bon, allez, on est donc à bord de cette Mustang. Alors déjà, effectivement, tout n'est pas terminé à l'intérieur, on voit qu'il n'y a pas de rétro. J'ai l'impression que l'échelle en 3D, en VR, est peut-être un petit peu grande. J'ai dû augmenter un petit peu le volant, mais le reste me paraît un petit peu, peut-être, grand. Bon, ça, c'est juste un petit aperçu comme ça. Oh, la direction, elle est, elle est costruire. Ouais, la direction est beaucoup plus dure. On sent moins les choses, ouais, bizarre. Le FEV est beaucoup plus raide et la fermentation moins présente. Bon, écoutez, je suis désolé, je me suis trompé. On dirait que les rétro fonctionnent quand même. Mais c'est bizarre. Ouais, au niveau graphique, il y a un souci. Bon, après, les rétro dans RS2... C'est anecdotique, il faut les régler sur chaque véhicule. Ouais, pour l'instant, je ne suis pas fan du FFB. Ça manque de vie. Ça manque de vie. Ouais, c'est un peu trop puissant et un peu trop raide. Il n'y a pas grand-chose entre chaque boss, chaque dénivelé. C'est du, on va dire du on-off, mais c'est un peu trop aseptisé à mon goût. Donc, c'est embêté, je le rappelle, mais il manque pas mal de choses. Ça manque de nuance. On sent un peu le... Vous voyez, ça bouge un peu dans le volant, là, ici. Un bon freinage. Allez, il y a une tour. Non, je préférais la NSX, très clairement. Après, c'est deux aspects différents. Là, c'est une roue ronde. Là, c'était une roue typée GT F1. Donc, forcément, ce n'est pas la même non plus conduite, mais sur le ressenti... Je préférais l'autre. Le comportement, ça va, il est assez safe. Ouais, on voit graphiquement, il y a encore des choses améliorées. Et sur la tenue de route et le comportement routier, ça m'agarde à être assez correct. C'est plus sur le ressenti du FFB, il ne me vient pas plus de mal. Bon, ben, voilà pour la découverte de ces deux premiers véhicules. On va se laisser là-dessus. N'hésitez pas à vous abonner pour voir la suite des previews test de ce véhicule. Et nous, on se dit à une prochaine. Bonne journée. Tchuss. Sous-titrage Société Radio-Canada